L'Afrique va vraiment mal. On va suivre. La communauté internationale, vous allez payer le mal. Parce que ce que vous avez fait à l'Afrique, les gens que vous tuez, les pauvretés que vous amenez en Afrique, les massacres, génocides, viols, parce que vous avez fait de la femme noire une arme de guerre. En RDC, on viole. Au Gabon, on viole. Congo, Brazat, on viole. Partout, on viole maintenant. La femme est devenue arme de guerre. L'Afrique va mal à cause de la communauté internationale du sang, à cause des multinationales, à cause des dictateurs que nous avons en Afrique, placés par la communauté internationale. Il y en a 50 ans de pouvoir, ils sont là. 36 ans, ils sont là. 37 ans, 38 ans. Mais c'est quoi ça ? C'est quoi ? L'Afrique est devenue un royaume ? Sa majesté Paul Biya, sa majesté le cafard de Ali Bongo, sa majesté 8% et sa majesté Kabila, tueur des tueurs, Rwandais Tutsi, sa majesté, président de l'Union africaine de merde, qui n'est que l'Union africaine des détournements de fonds. Oui, Paul Kagame de merde, assassin, sa majesté, enfoiré de merde. On va suivre le franc CFA. On va suivre le franc CFA. Frère Oiseulou. Oui, il va décrire. Et après, nous suivrons Kéni Seba. C'est parti. Vive, vive la révolution. Vive le soulevement populaire. Nous avions choisi la notion de la stabilité. Alors, la stabilité, c'est quoi ? C'est que le régime qui est en place reste pour ne pas jouer au hasard. Parce qu'on ne sait pas des mains qui viendront. Nous verrons, par exemple, quand vous savez Kabila avait fait un petit chasseur, quand il vient aux affaires, il les met à plat. Ou à un moment donné, par exemple, pas tout le temps, il faut que l'on se les dise, mais à un moment donné, de son combat ou de son exercice pour pouvoir, Bago, Laura, avec ou lui, à un moment donné, réfusé. C'est la même logique de la soumission. Et c'est ce qui a engendré la pluie, je dirais, de tous ces problèmes qui se sont abattus sous son dos. Donc, cette logique-là de la soumission et de la corruption, et la corruption fait en sorte que les dirigeants africains ont aujourd'hui cet outil de la corruption pour justement maintenir la jeunesse, dans l'Union France, maintenir la jeunesse comme étant une source d'énergie pour permettre à leur pouvoir de perdurer. Et sur le plan de la subordination, on s'ouvre au monde européen ou au monde occidental ou au monde, je dirais, extérieur, de manière générale. Qu'est-ce que l'on voit ? À chaque fois qu'il y a une discussion engagée entre les dirigeants africains, que ce soit les dirigeants turcs, que ce soit les dirigeants chinois, que ce soit les dirigeants russes, que ce soit les dirigeants américains ou européens, il y a toujours une notion de subordination. Pourquoi il y a subordination ? Parce que les dirigeants africains n'amènent rien comme ligne politique de débat. Il n'y a aucune ligne politique de débat. En tant qu'étudiant, je pense que s'il y avait une ligne de débat, vous serez vous débat. Parce que c'est vers vous que le gouvernement allait s'étouner pour faire une cartographie de manière générale sur le plan politique, une cartographie économique, une cartographie même, je dirais, d'investissement étranger ici dans ces pays. Mais vous n'êtes jamais consultés. Vous n'êtes jamais consultés parce qu'il n'y a aucun cabinet ou aucun ministère ni son place ici. Qui a ce courage de venir vers vous pour vous demander les orientations et les lignes du débat ? Ce qui fait que quand les dirigeants africains arrivent dans ces discussions bilatérales ou multilatérales, ils n'ont pas des lignes de débat. Et l'absence des lignes des débat automatiquement va en donner la subordination. Pourquoi ? Parce que les autres, vos interlocuteurs, vont présenter leurs lignes. Ils vont présenter une ligne qui leur permettra, si vous voulez, de pouvoir dire A, on fera ceci. B, on fera ceci. C, on fera ceci. E, on fera ceci. Voilà les deux problèmes qui, aujourd'hui, minent l'avenir de la sécurité, si j'ose dire, politique, de notre maire Bacchina. Et, il y a aujourd'hui ce qu'on peut aussi considérer comme l'avenir économique de notre maire Bacchina. Et cet avenir économique de notre maire Bacchina est aujourd'hui hypothéqué. Hypothéqué par l'ensemble des mécanismes. Notre camarade essayait de brosser un peu ces deux buts des mécanismes. Cet ensemble des mécanismes qui, aujourd'hui, font en sorte que l'Afrique reste à la traîne. Reste à la traîne. Il y a une de nos consœurs, de nos camarades ici que j'ai rencontrée ici à l'université de Tchèque-Cartan qui me disait qu'il y a un auteur africain qui disait que l'Afrique est mal partie. Mais elle a eu l'intelligence de me dire que si cette personne était vivante aujourd'hui, elle allait changer son adage en disant que l'Afrique n'est jamais partie. Oui, l'Afrique n'est jamais partie. L'Afrique n'a jamais décollé. L'Afrique n'a jamais été, si vous voulez, n'a eu jamais la possibilité d'aller plus loin. L'Afrique n'a jamais eu la possibilité d'aller plus loin et n'a jamais eu la possibilité même de prendre son décollage ou son démarrage sur le plan économique. Et c'est ça, cette réalité aujourd'hui qui fait que notre maire patrie d'Afrique reste à la traîne. Reste à la traîne à la merci de toutes ces économies aujourd'hui qui viennent en Afrique sans pour autant tenir compte parfois des habitudes locales. J'ai l'habitude de voir quand les multinationales viennent s'installer en Afrique. Vous voyez les habitudes locales, le mâche de gens, comment les gens vivent au sein de leur environnement sont bouleversés. C'est la première conséquence. Sont bouleversés. Bouleversés de manière à ce que l'on dit même l'incapacité de pouvoir même créer un climat de confiance ou un rapport, si vous voulez, amical entre ceux qui sont venus. Alors ces facteurs-là de manque de sécurité m'oblige maintenant à inventer dans cet ouvrage, dans ces manifestes compactes que je vous ai apportés. Nous avions décidé de résumer notre pensée politique et nos actions à travers ces manifestes. Depuis un moment donné, notre mouvement avait engagé un combat. Un combat sur l'échec ou sur l'espace européen pour la libération de notre même parti d'Afrique. Notre stratégie a été définie dans ces sens parce que l'on sait le rôle que joue la France dans l'échec et de la politique internationale d'Afrique. Et nous savons aussi que la France reste jusqu'à peu du contraire le centre des décisions des politiques nauséabantes et est un vagiste aujourd'hui qui soumettent notre même parti d'Afrique. Et il a été question pour nous de résumer cette pensée ici. Résumer cette pensée sur 14 points. C'est 14 points que nous avions jugés nécessaires. Et nous avons qui parfois vous indiquent la voie, la démarche par où passer pour arriver justement à la libération de notre mère partenaire. Et c'est la raison pour laquelle nous l'avions évitée et nous avions décidé de le partager ici, je dirais gratuitement dans l'ensemble de notre mère partenaire. Alors quand je parlais de la question de la sécurité politique de notre jeunesse, quand je parlais de la question de la sécurité économique qui prenait une plaie aujourd'hui qui est ouverte, une grande plaie aujourd'hui qui est ouverte et cette plaie à mon nom de la vie qui soit aujourd'hui ce qu'on appelle l'immigration massive. ce n'est pas les déplacements de population qui me posent problème que les jeunes africains aillent faire les stages ou que les jeunes africains aillent même quelles que soient les raisons en Europe ou en Etats-Unis d'Amérique. C'est l'immigration massive qui me pose problème et l'immigration massive que l'on considère comme une plaie qui aujourd'hui a donné une hémorragie, une hémorragie économique, une hémorragie aujourd'hui qui précipite l'ensemble je dirais de nos richesses et de nos cerveaux mais aussi de nos énergies vers d'autres suites. Et cette immigration massive a fait en sorte qu'aujourd'hui les jeunes africains ont abandonné véritablement l'Afrique. Nous avions abandonné l'Afrique pour aller de l'autre côté. Et j'ai l'habitude de dire que la jeunesse africaine est devenue une espèce en voie de disparition dans les rues des capitaines africaines. C'est ici dans l'université tchèque-l'Ambédop que j'ai vu encore la jeunesse africaine. J'ai vu cette jeunesse dynamique et vivante quand je suis arrivé ici. C'est ce qui est devenu difficile parfois dans les rues où on retrouve plus les enfants africains. Et il est devenu difficile même de retrouver des payards ici en Afrique. Parce que notamment l'espérance des vies a été fortement sécouée avec l'ensemble des mécanismes économiques politiques, culturels mis en place qui aujourd'hui a réduit de manière drastique l'espérance des vies en Afrique. Et cette approche comme je le disais l'autre démarche aujourd'hui c'est de mettre à cette immigration massive. Certes beaucoup poseront des questions mais ces jeunes là vont peut-être en Europe chercher de moyens de survie. Tout le monde va en Europe comme je le disais de chercher cette sécurité sociale. Mais nous oublions une chose nous oublions une chose l'Afrique ne peut vivre avec eux s'il y a une continuité ou une pérennité de sa population et de son peuple. Mais qui demain prendra la rédelle si le génie le dynamisme l'intelligence de l'Afrique s'évapore sur l'autre sujet. Qui demain sera capable quand les chinois viendront de concurrencer les chinois sur une habitude que je vois aujourd'hui quand j'étais à Bamago à Cotonou même ici je l'ai remarqué nous passons parfois la plupart de notre temps à prendre le thé. Et j'ai remarqué quand j'ai posé des questions c'est le thé chinois qui aujourd'hui a pris le dessus la consommation du thé chinois ici alors que moi depuis que je suis ici ce sont les thés locaux les thés locaux que je suis en train de consommer. Et c'est ce qui nous a poussé même à initier avec beaucoup d'autres camarades panafricains c'est une invitation que je vous lance que l'on fera peut-être dans un ou deux mois la journée panafricaine du thé. La journée panafricaine du thé parce que ça nous permettra aujourd'hui de sortir parfois de ce que moi j'appelle le panafricanisme épileptique. D'où nous sommes que là pour revendiquer pour quand il y a quelque chose on pique des crises. On commence à dire la réaction sans pour autant avoir un projet panafricain capable aujourd'hui même de restaurer notre unité et de nous permettre de mettre à des vrais concurs. Alors cette journée panafricaine du thé nous permettra de rassembler les thé venus de partout de l'Afrique. Venus de partout nous serons ensemble autour du thé discuter mais aussi déclencher un mouvement des grandes envergures où certains d'entre nous auront la possibilité de pouvoir aller conquérir le marché d'été et même créer s'il nous faut des coopératives pour aider nos mamans et la plupart des agriculteurs décoler leurs marchandises. Et ensuite nous acheminés c'était pour concupir ces entreprises venues d'ailleurs qui aujourd'hui ont pris le dessus sur nous parce que la consommation mine de rien vous voyez que cette consommation aujourd'hui en consommant en consommant en consommant c'est les milliards que nous dépensons. Donc cette immigration massive pour moi elle est une immigration aussi visuelle parce que beaucoup de gens c'est par l'attirance des yeux pour aller voir par rapport au miroir qui nous est présenté de l'Europe et ce miroir quand il est présenté il est présenté comme si l'Europe était un paradis sur terre et que l'Afrique c'était l'enfer par excellence où tout le monde du monde sont concentrés. Si lorsque j'étais à Cotonou il y a une dame qui s'est permis les luxes un jour cette dame elle était médecin là-bas elle venait de comment on appelle c'est le pays vers l'est de là-bas l'est de l'Europe des pays pauvres et la dame elle faisait quelque chose ce jour-là et quand je me suis interposé la dame a haussé le temps pour dire que l'Afrique est la poubelle du monde que vous voulez vous que l'on passe. Cette phrase-là m'avait choqué m'avait beaucoup coulversé mais je n'ai pas eu le courage peut-être de regarder cette dame-là et de lui parler parce que j'ai estimé que si elle s'est permis les luxes mais s'est prononcé ainsi parce qu'en face d'elle il n'y avait aucune réponse. La jeunesse africaine était inactive même sur le plan de la réponse intellectuelle même sur le plan de la réponse j'ai diré économique même sur le plan d'une réponse engagée capable aujourd'hui de contredire ces temps. Voilà c'est en été le problème ce qui aujourd'hui nous conduit dans une logique de dire simplement que nous voulons arrêter cette immigration cette immigration massive nous voulons l'arrêter nous voulons l'arrêter parce que c'est un challenge ce n'est pas parce que nous aimons l'Afrique parce que tout le monde dira c'est si bien je voudrais aujourd'hui lancer cet esprit des concurrents des cagnons un challenge pour la jeunesse africaine et rester en Afrique et de réussir de rélever notre mère patrimale c'est un challenge car on veut rétenir de cette jeunesse de notre génération autrefois on disait que nos pères sous la direction des poèmes des secouturés des pâtisses du monde des modigos des Ita et j'en passe ont réussi à mettre un coup d'arrière au colonialisme et à entraîner l'Afrique vers la croix de la libération avec la création de l'eau et d'eau alors qu'allons-nous rétenir de cette jeunesse de notre génération qu'allons-nous rétenir de cette jeunesse alors c'est un challenge un esprit des gagnants pour rentrer dans ces combats utilisons tous les canons possibles dans la communication dans la sensibilisation si vous voulez et dans tous les mécanismes possibles pour arrêter cette immigration cela m'envoie encore à un point ici dans le manifeste où nous parlons du raquetage diplomatique alors nous l'avions résumé nous par le boycott des services de Giza lorsque je parle de boycott des services de Giza je parle aussi des boycott des services nous allons revenir avec Oazoulou mais j'ai quelque chose à dire très important vous voyez ce camarade Oazoulou un grand résistant je le connais bien il me connait bien jamais Oazoulou a eu à mettre la jalousie sur moi jamais moi j'ai eu à mettre la jalousie sur lui parce que nous marchons ensemble pour la libération de l'Afrique mais quand vous regardez des gens des gens qui jouent avec les gens à cause d'une petite histoire qu'ils ont eu à à dormir et à rêver la nuit du poule ils font leur histoire de nuit du poule et dans la nuit du poule il n'y a que la division il n'y a que les règlements de compte et ces fonfarrants qui sont à la recherche d'une petite gloire parce qu'ils aimeraient avoir une petite gloire comme le pasteur Touni a eu une gloire vis-à-vis de 8% de mer donc ils veulent avoir une petite gloire mais une petite gloire qu'ils n'auront jamais la nuit du poule ils font un projet artificiel un projet qui va aboutir que dalle 0-0 parce que moi je suis du poule ils ne peuvent rien me dire cela mais je les avais comme amis dans mon site dans ma page ils montrent les uns contre les autres qu'on peut s'attaquer à moi moi mais et pourtant l'homme blanc il vole en Afrique il tue et nous avons des dictateurs qui sont là en train de massacrer les peuples au lieu de s'intéresser à ces dictateurs au lieu de s'intéresser à ces multinationales ils font quoi ? ils cherchent à s'attaquer à moi mais je veux vous dire une chose vous qui jouez avec moi je veux vous envoyer un message Lionel Gomba qui a joué avec moi mais je t'assure la France c'est mon pays parce que même mes parents maternels sont de là mais je t'assure le jour je te ferai en face de moi comme ça tu vas faire ce que tu faisais dans les pages dans mon mur entré de ma jury tu vas me le dire en face parce que moi je vous assure c'est lui qui blague avec moi je lui casserai la gueule et ça va être sa fin lui ou ma fin à moi c'est comme ça parce que vous devez savoir une chose vous êtes des enfoirés de merde parce que je vous assure le combat que moi je me suis lévé ou que mes amis qui se battent pour du vrai comme moi on s'est pas lévé pour des sentiments on s'est pas lévé pour que des enfoirés de merde viennent nous gâcher les plans ce que nous voulons faire de la libération de l'Afrique alors vous habitez dans des pays bordéliques la plupart l'Allemagne la plupart ailleurs dans des pays bordéliques mais écoutez bien faites attention à ce que vous êtes en train de faire parce que vous voyez je me rends compte que Sassou Nguesso dictateur 8% il n'est pas seulement l'ennemi du peuple africain mais parmi nous il y en a qui sont des enfoirés de merde et pour ces enfoirés de merde il faut des coups et des coups je vous assure parce que trop c'est trop vous allez voir enfoirés de merde les classes que moi j'ai fait militaire de toucher les armes est-ce que vous avez fait ça vous croyez parce que vous avez pris des armes et vous avez tué des civils et vous vous dites des grands vous n'êtes pas des grands vous êtes des assassins vous croyez que vous avez pris des armes et vous avez tiré sur des citoyens du nord et les citoyens du nord en civil sont venus tuer des gens du sud et pour cela vous vous dites vous êtes devenus des soldats non vous n'êtes pas des soldats dans l'armée il y a ce qu'on appelle la discipline la discipline mais vous n'avez pas la discipline vous êtes dans les réseaux sociaux la plupart parce que vous êtes envoyé par les clans de Sassou pour faire ce qu'on appelle un travail un travail pour casser le combat que nous faisons oui le combat que nous faisons pour libérer l'Afrique vous vous voulez pas je me rends compte parce que vous voulez être des porteurs de valises des porteurs des mallettes des Nguesso et de Ali Bongo PDG des Ordures à Libreville vous voulez être les porteurs des valises et des mallettes de tous les dictateurs c'est pas tous ceux qui crient dans les ruelles de Paris Ali Bongo dégage assassins qu'ils sont vraiment contre Ali parce qu'il y en a c'est des infiltrés même du côté du Congo Brazzaville il y a des infiltrés et moi je le sais je le sais je connais qui est qui dans ce combat du combat du Congo Brazzaville je connais je connais je connais qui est qui hein mais sachez une chose tous vos films tous vos jeux que vous êtes en train de faire vous perdez le temps parce que nous on va arriver on va arriver le plan Sassou il doit dégager et ça va se faire on va suivre Oazou et après on va suivre le franc CFA c'est ce que j'avais envie de dire parce que lui Oazou lui lui il n'est jaloux de personne lui il se bat pour la libération du peuple noir il se bat mais c'est comme moi mais vous vous attaquez à moi vous vous attaquez à moi dans les réseaux sociaux vous vous attaquez à moi pour monter les uns et les autres pourquoi parce que le Thier il dénonce toutes choses malfrat hein toutes choses malfrat oui comme l'église catholique j'ai pointé que l'église catholique c'est la franc-maçonnerie et vous ne voulez pas la vérité vous voulez vivre dans le mensonge parce que vous aimez bien hein au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit hein vous aimez bien je vous salue Marie pleine de grâce hein c'est ce que vous aimez et dedans il y a le combat le combat de la maçonnique de la franc-maçonnerie la loge de France l'église catholique ne sont que des jésuistes ce sont des sionistes et pas mal d'esprits vont aller en enfer parce que beaucoup ils sont aveuglés ils sont aveuglés ils croient à des choses qu'on leur a mené les religions d'ailleurs oui comme les mosquées en ouvre en Afrique Allah ou Akbar Allah ou Akbar mais ça vient des pays arabiques est-ce que les arabes aiment l'homme blanc moi j'ai des amis j'ai des amis qui vivent au Maroc en Algérie des Africains ils me téléphonent ils me disent en tout cas ici c'est chaud on nous fait la chasse hein on nous aime pas par rapport aux couleurs de notre peau voilà mais vous allez voir en France il y a pas mal d'arabes quand ils voient les noirs oh assalamualaikum et le noir aussi dit malayakoum salam mais il n'y a pas d'amour en France ils font semblant d'aimer l'homme noir mais dans les pays arabiques l'homme noir est pour chasser la vérité doit être dite nous allons suivre le frère oiseau moi mes ennemis c'est les dictateurs et ça je veux que vous retenez foutez moi la paix pourquoi vous êtes contre moi je vous ai fait quoi je vous dois quoi hein vous montez les uns contre les autres contre moi mais est-ce que ça va bien dans vos têtes enfoirés de merde et c'est là où ce que je comprends pourquoi Thomas pourquoi Thomas Sankara était abattu c'est là où ce que je comprends pourquoi Malcolm X était abattu c'est là où ce que je comprends pourquoi Martin Luther King a été abattu à cause de la jalousie de la haine l'homme noir l'homme noir est trop qualifié pour faire du mal l'homme noir voilà au lieu de s'attaquer à l'homme blanc multinational qui va massacrer les peuples en Afrique hein au lieu de s'attaquer à ceux qui font du mal à nos peuples mais petit africain parce qu'il a eu des petits matériels qu'il n'avait pas en Afrique il a eu ça en Allemagne ou en Pologne ou ailleurs il croit qu'il a réussi et ils se mettent à monter les uns et les autres pour attaquer le type mais venez en face venez en face de moi les enfoirés de merde enfoirés de merde et dites à votre Lionel Gamba hier j'ai essayé de le contacter il ne prenait pas il ne prenait pas hein mais dites-le ce qu'il a fait dans les réseaux sociaux autour de mes jurys hein que moi je l'attends à Paris quand je lui verrai oh ça va être le feu de fou mon tout fou à coup et béba caca retenez ça tous ceux qui vont chercher à me provoquer à m'attaquer vous allez avoir ce que vous n'avez jamais vu écoutez-moi vous aurez ce que vous n'avez jamais vu enfoirés de merde bande de cafards que vous êtes et hier qu'est-ce qu'ils ont fait hier hier je fais un direct pour parler au peuple congolais et dire prenez les arbres la révolution et j'ai mis la chanson de la France l'hymne national et qu'est-ce que se passe après le direct que j'ai fait ils ont piraté ma page Facebook ils ont cru qu'ils pouvaient la garder j'ai récupéré ma page mais vous croyez que vous pouvez jouer avec moi bande de cafards que vous êtes les porteurs de valises les porteurs de valises de Pasteur Tumi ont foiré de merde Pasteur Tumi aujourd'hui il peut circuler il peut circuler dans toute la zone du Congo hein mais les combattants en Europe les résistants eux ils peuvent pas circuler à Brazzaville personne toutes les photos sont à l'aéroport bande d'enfoirés de merde cafards de merde que vous êtes enfoirés de merde monde tout fout quoi à coup et bébara caca enfoirés de merde pourquoi je prends l'exemple ici de vous le jeune de la paroi il y a aujourd'hui près de 412 milliards près de 412 milliards des Français versés par le jeune de la paroi pour aller chercher des visas dans des chanceleries ou si maintenant et lorsque vous demandez des visas sont éboutés cet argent n'est jamais resté c'était l'escroquerie et du racketage diplomatique je l'ai vu avec le pays de l'Afrique du Nord lorsque j'ai été arrêté en Tunisie et expulsé de ces pays ce qui s'est passé c'est parce que j'ai défendu l'ensemble de la jeunesse pan-africaine et africaine que j'ai trouvé sur le but d'autant plus que ces mêmes mécanismes de service des visas qui leur étaient imposés payer les réservations d'hôtels payer les billets en avance payer celles-ci des frères X et Y et à chaque fois que ces demandes sont dégoûtées parfois même ces jeunes n'apprennent l'avion arrivés à l'aéroport de Tunis ou à l'aéroport de Casablanca ces jeunes sont précipités manou militaires pour revenir ici et leur argent n'est jamais restitué voilà la raison pour laquelle j'appelle le boycott des visages j'appelle le boycott des services des préinscriptions je sais qu'il y a toujours dans le chef de la jeunesse pan-africaine et africaine la volonté de dire qu'il s'est pour eux qu'on aille là-bas faire les bonnes études qu'il s'est pour eux qu'on aille là-bas réussit notre vie de notre côté c'est souvent ce qui passe en tête que les diplômes qui émanera d'ici sont des diplômes qui n'est pas lié avec ceux qui sortent d'Ava ou qui sortent de Paris 8 ou de la Sambon non mes chers amis non ce n'est pas ça qui vaut c'est ça qui vaut à l'intérieur de vous députés chacun lorsqu'on vous met face à un étudiant sorti de la Sambon et on vous demande de déployer votre connaissance sur X ou Y ce n'est pas parce qu'il a ses étiquettes c'est la compétence ou la qualité de ce que vous aurez à faire comme la démonstration qui va déterminer le sujet de la chose et cette forme d'hégémonie parce que c'est une forme d'hégémonie académique qui fait en sorte que les diplômes émanassent de l'autre côté valent plus que les diplômes qui viennent d'ici alors il faut cette fierté et cette sens très élevé de la dignité comme le disait le président il faudrait que la fleur de la dignité soit dans la chair des goco et que vous comprenez c'est un challenge un esprit de gagnant pour arriver au boycott de ces services prenons l'exemple de ces 412 milliards ces 412 milliards qui sortent des gocoches ce n'est pas l'État qui veste ce sont votre argent à vous quand vous faites des demandes de visa avec l'ensemble de la jeunesse cataroise je parle de la jeunesse cataroise je n'évoque pas la jeunesse de la Catamance je n'évoque pas la jeunesse de d'autres régions et provinces ici à Catar c'est 412 milliards annuellement alors prenons l'exemple de ces 412 milliards de francs CFA déversés pour l'amélioration des conditions d'études ici à l'Université de Joc-André qu'est-ce que vous aurez avec ces 412 milliards et ajoutez à cela tous vos faits que vous dépensez par rapport au service de préinscription alors dans une démarche moi j'ai toujours eu le sens qui me pragmatise j'ai toujours eu le sens parfois de mesurer si j'ose dire de vos enjeux qui sont au lieu alors pour ce je vous dirais si nous n'arrivons pas encore au boycott il faudrait avec l'amicale et avec tous les réseaux ici des étudiants mettre en place un mécanisme des restitutions de tous vos frais quand vous faites les préinscriptions mais aussi quand vous faites des demandes de visa faites en sorte obliger les chancelleries occidentales parce que vous êtes une force capable d'échanger une décision quand vous le pourrez faites en sorte que les chancelleries occidentales se courent et se plient à chaque fois qu'un jeune de Dakar et de partout fera une demande de préinscription une demande de visa si la demande est dégoutée l'argent doit être restitué parce que c'est une forme d'espoir qu'il faut dénoncer qu'il faut combattre avec plusieurs voilà ce point là de notre manifeste qui émane des épreuves il y a un autre point dans notre manifeste qui parle aujourd'hui de l'aide au développement l'aide au développement employée aux pays africains qui semble être aujourd'hui une aide sans laquelle l'Afrique ne serait pas ce qu'elle est l'Afrique serait un état je ne sais pas dans des situations calamiteuses c'est faux et je voudrais plonger ma réflexion sur les intras agricoles des mécanismes qui accompagnent les aides pour les agriculteurs qu'est-ce qu'on remarque dans ces intras agricoles aujourd'hui il y a des laboratoires européens qui sont en train de travailler sur des séances autrefois dans le temps il était question lorsque vous mangez des arachides quand vous aurez fini vous pointez quelques grèves et que vous allez les mettre sur la terre et qu'il vous redonnera de nouveau des arachides aujourd'hui c'est plus possible quand vous finissez vous devez vous retourner vers des agences européennes pour pouvoir vous procurer de la séance ce qui fait que quoi le lendemain de la sortie de l'Afrique de la monnaie du France-État le lendemain de la sortie de l'Afrique de cette subordination politique lorsqu'on réussira à couper ses cordons en militant sur le temps politique qui nous liait à l'Occident le lendemain de notre sortie de cette combination non-militaire qu'est-ce qui se fera l'Afrique qui restera dépendante de l'Europe sur ce qu'en sera notre souveraineté alimentaire un point crucial c'est la souveraineté alimentaire qui a fait de l'Afrique ce que nous sommes aujourd'hui si les étudiants de la faculté de médecine pouvaient aujourd'hui chercher les facultés thérapeutiques et ce que sont les nourritures africaines vous serez étonné de ce que vous en découvrez à l'intérieur c'est parce que l'Afrique aujourd'hui n'a pas mis en place des mécanismes et des laboratoires pour pouvoir dénicher ces apports-là nutritionnels qui existent dans la salle de nombre d'alimentations donc ce processus-là de dépendance c'est la pire de dépendance l'absence de cette souveraineté alimentaire si jamais l'Afrique restait soumise dans ces mécanismes-là des aides de niveau de part et ces aides-là on le sait que même l'apport des diasporas africaines leur apport en argent dépasse largement ce qu'on appelle aujourd'hui des aides alors ces politiques d'aide avec des délais des remboursements avec des taux butoirs comment on appelle des pourcentages d'intérêts fait en sorte que notre meure patrie d'Afrique est en train de s'endetter de manière vertigineuse et ça c'est un problème cette dette-là c'est moi et vous qui allons le payer alors pour la dette je l'ai toujours dit partout où je passe nous allons utiliser la jurisprudence Thomas Sankar et que le juriste intègre cette notion et qu'il les apporte des instruments pardon qu'il apporte des instruments juridiques de haute portée nationaux et internationaux qui nous permettra en fait de défendre la jurisprudence Thomas Sankar cette jurisprudence disait que nous ne payerons pas la dette parce que ce n'est pas nous qui avions contratté cette dette nous n'avions été ni bénéficiens de cette dette ça a été fait derrière nous et contre nous c'est ce que nous devons appliquer c'est le travail que nos juristes doivent aujourd'hui avoir comme challenge parce qu'il faut harmoniser aussi il faut réformer le droit et il y a un point aussi crucial c'est un point avant quand j'ai discuté avec un professeur et le professeur m'a dit il m'a il m'a soutenu même pour parler aux étudiants il m'a dit que moi je n'apparaisse pas parce qu'il m'a dit il était en train de percevoir beaucoup de millions pour faire la promotion de l'ORAD l'organisme fait d'harmonisation des droits des affaires ici en Afrique la plupart de vous des étudiants sont sélectionnés ici ici au Sénégal sont sélectionnés à Brazzaville sont sélectionnés à Contounou à Conakry sont sélectionnés à Abidjan et la plupart de ces étudiants en avant au Maroc ou en Tunisie vers faire les hautes études et les hautes études se font dans des écoles françaises et lorsqu'ils arrivent dans des écoles françaises les orientations des facultés ou les priorités qu'ils choisissent le management la communication je ne sais pas l'ingénierie tout ça de manière je dirais directe ne sont pas bénéfiques aux besoins économiques de l'Afrique de notre mère patrie c'est plus pour favoriser l'émergence des entreprises occidentales et l'harmonisation de ces droits des affaires font en sorte que cela privilégie si vous voulez les entreprises européennes et occidentales et la conséquence directe c'est quoi ? la conséquence directe c'est la neutralisation des agents publics et des agents privés c'est la neutralisation de toute initiative locale et maintenant lorsqu'un jeune Sénégalais aura l'initiative de promouvoir c'est que nous avions suivi un jour de loin de Paris nous avions suivi des jeunes artisans produire des plaques chauffantes qui fonctionnaient à base de l'énergie portailique lorsque ça a été présenté au journal TF1 la journaliste a pris soin écoutez bien la nuance de présenter ça et de dire nous précisons que ce n'est pas de la haute technologie les gens s'aventent c'est quoi de la technologie ? donc par là on voulait dire que la haute technologie a été racialisée ou la haute technologie dépend de quoi est géographique d'où est ma dévention parce que quelqu'un qui a eu l'idée ô combien géniale de mettre en place des plaques chauffantes tenant compte du bonheur que nous avons d'avoir tout le temps le soleil qui fonctionne sous base de l'énergie voltaïque on dit que ce n'est pas de la haute technologie voilà ces genres de principes et ces genres de mécanismes qui aujourd'hui font en sorte que la jeunesse africaine et la jeunesse pan-africaine restera à la traîne j'ai dit bien à la traîne de tous ces mécanismes mais là aujourd'hui qui se passe partout et sur le plan je disais de ces points-là crucials que nous évoquons dans notre manifeste il y a un point celui de la présence militaire de la France c'est un point je vous dis très mécanique et un problème quand tu commences à aborder ces questions nous ne sommes pas en train de recruter des gens qui vont faire l'armée et les combattre je ne sais pas avec la France par quel mécanisme mais nous sommes en train de défendre un droit qui nous est reconnu par tout l'arsénat juridique international les droits internationaux reconnaissent à chaque pays à chaque peuple et à chaque nation le droit à l'autodétermination le droit à la souveraineté c'est reconnu dans ces textes là et il s'est fait que par sa simple présence par sa simple présence c'est un mécanisme qui consiste aujourd'hui à battre et à s'appeler la souveraineté de nos états battre la souveraineté de nos états c'est battre la souveraineté de notre pays alors je ne voudrais pas rentrer dans des considérations coloniales je ne voudrais pas ici faire une rhétorique anticoloniale parce que aimer cesser ainsi de faire mais je voudrais juste vous dire que c'est un devoir et aujourd'hui je rajouterai que c'est un devoir absolu pour tout jeune africain non seulement aujourd'hui après 60 années après 6 décennies ou 5 décennies de désindépendance africaine nous sommes aujourd'hui incapables d'assurer notre propre sécurité lorsque nous étions sur la place parisienne tous les chefs d'état-major des armées terrestres sur notre page unité d'unité courage Facebook ou sur je pense Youtube il y a cette vidéo là tous tous les chefs d'état-major terrestres et j'ai dit tous sans exception ils ont tous les libres étaient présents ces jeunes ils étaient réunis sur Paris et ils parlaient de cette question de la sécurité quand j'avais posé la question dans cette salle devant tous ces jeunes il fallait voir la gêne que c'est là elle n'a pas cité d'avoir des généraux de répondre sur cette question il a fallu que les chefs d'état-major français supplient les chefs d'état-major de l'armée baronais pour qu'ils y répondent mais il fallait voir la réponse à la mise comment le général de Gaulle a eu cette idée machiavélique et ce génie je dirais militaire de pouvoir réussir à tromper les Africains au lendemain de la naissance des états-africains en disant que vous êtes des états jeunes et vivres vous n'avez pas besoin des armées et de laisser la présence des armées occidentales lorsque Patrice Loumou va prendre la décision de nous manger tous les officiers belges faisant partie de l'armée républicaine au lendemain des indépendances pour les remplacer par les élites africaines ça précipitait la mort de Patrice Loumou on se rappellera encore le massacre des grands de Tchavon ici au Sénégal on se rappellera encore le massacre de Chétif on se rappellera encore le massacre de Tadamari tous ces mécanismes là ont eu lieu parce que justement la France avait compris avec l'expérience de tous ces vaillants tirailleurs sénégalais l'Afrique au lendemain des ordres de l'indépendance avait la capacité de pouvoir assurer sa propre sécurité alors il fallait interdire ça ça ne devait jamais arriver il ne fallait jamais permettre de cela que ça arrive alors qu'est-ce qui s'est passé nous avons vu aujourd'hui la mise en place de ces bases militaires terrestres maritimes aériennes parce que demain demain c'est qu'il croit parfois ou qu'il lise les livres de la Bible il parle y compris dans les 5 Corons on parle parfois de l'enlèvement des derniers jours et les chrétiens eux ils disent que en ces derniers jours vous serez comme ça vous verrez la personne qui est en face et vous disparaît et vous ne saurez pas comment on prétexte qu'il ira au ciel mais avec ces drones là demain vous ne saurez pas qui a assassiné un tel qui a été un tel parce qu'au Manu on n'a pas eu voir le cas où ces drones là du moment où vous êtes ciblés vous serez abattus en courant que personne ne sache qui a pour manu de ces assassins alors ces drones là sont ici sur notre espace aérien c'est le seul espace aérien du monde qui aujourd'hui est barfoué de manière je dirais sans respect et sans considération et c'est un droit et c'est un devoir je ne voudrais pas comme je vous ai dit faire cette rhétorique anticoloniale mais je voudrais vous dire que c'est un droit pour la fermeture des bases militaires françaises et pour la fermeture si j'ose dire je dirais les départs des armées françaises l'un des points cruciales c'est ce que notre camarade évoquait c'est la suppression de la zone fond la suppression de la zone fond avec aujourd'hui la sortie des pays africains de la monnaie de la monnaie nous avons engagé nous dans ce combat nous avions voulu que cette question ne soit pas seulement discutée aujourd'hui dans des amphithéâtres ne soit pas simplement discutée dans des salles de conférences que ça ne soit pas une affaire des députés des théoriciens et des technocrates nous avions décidé que cela devienne une affaire populaire qu'elle a du droit soit populaire parce que nous ne voulons pas que les technocrates aillent demain encore nous travailler et nous avions décidé que la question du France CFA devait aujourd'hui être une question accompagnée par des mobilisations et si vous voulez populaire nous avions initié la première manifestation qui a eu lieu à Chamalière en 2015 en octobre 2015 à Chamalière où se trouve l'unité de production de la monnaie du France CFA c'est à dire l'imprimerie où on imprime la monnaie du France CFA et nous avons posé cet acte-là sur Paris à Chamalière qui à un moment donné à travers cette action-là nous avions dit qu'il fallait rendre à cette question populaire parce que c'est une question comme toute autre question mais que aujourd'hui les gens n'en voient pas les conséquences alors sur les conséquences j'ai voulu aujourd'hui partager je serai succinct avec vous ce que j'appelle aujourd'hui un thème qui pour moi nous a beaucoup échappé c'est l'alcoolisme j'ai fait une étude comparative entre la dépendance de l'alcool et la dépendance à la monnaie coloniale du France CFA c'est ce qui a fait que mon langage a changé je commence à considérer toutes les personnes qui tiennent bec et ongle à l'héritage colonial de la monnaie du France CFA comme étant des personnes qui souffrent de la dépendance comme ceux qui souffrent de la dépendance face à l'alcoolisme alors c'est une guerre qui nous décorera à l'alcoolisme parce que beaucoup ont un cul d'alcool j'ai été émerveillé de voir par exemple lorsque j'étais à partout où il y avait des terrasses des bars des choses comme ça d'où l'on ne servait quel était où l'alcool était on aura remarqué que lorsque quelqu'un est dépendant de l'alcool souvent la personne dit j'ai l'impression de ne pouvoir m'arrêter un verre deux trois c'est les deux buts de choses c'est cette impression là qu'on a c'est comme les personnes qui sont dépendantes de la monnaie du franc CFA vous savez les aides que vous octoyez c'est ce qu'ils appellent les financements parfois de quel ou x projet on va vous donner mille millions de franc CFA les présidents ou les ministres qui sont là disent ah mille millions de franc CFA ça peut nous aider à faire ça on va vous proposer deux mille millions de franc CFA comparer ça comme à un verre deux verres trois verres on va vous donner trois millions de franc CFA et c'est cette dépendance là qui fait que du fait qu'on est en train de vous injecter le flux financier illimité je pense qu'il y a beaucoup de professions qui ont travaillé sur ces questions là le flux financier illimité qui permettent aujourd'hui aux dirigeants africains même de pouvoir tricher quand il y a des élections parce qu'il y a un flux aujourd'hui qui est incontrôlé quand il y a des élections par exemple en République du Congo ou en Côte d'Ivoire ou je ne sais où on éjecte la fabrication de cette monnaie en masse avec le flux illimité pour permettre justement à ces gens de subvailler des gauches à côté et c'est ce mécanisme là qui aujourd'hui comme une personne qui un vert, deux vert trois vert reste indépendante il y a un deuxième point aujourd'hui certaines personnes n'envisagent jamais une sortie festive sans la bière si la personne entend qu'il y aura une soirée là-bas il y aura la bière oh non ah je n'irai pas toute soirée festive sans la bière la personne n'y va pas ah c'est cette même logique là aujourd'hui que certains envisagent n'envisagent jamais l'économie africaine ou les finances africaines sans le français ils envisagent ça déjà dans leur tête comment pouvez-vous envisager le fonctionnement de la banque sénégalaise ou de la banque je ne sais pas ivoirienne et consor sans le franc CFA comment pouvez-vous envisager même si vous voulez le développement économique de pays africains ou de pays de l'Afrique de l'Ouest sans la monnaie du franc CFA c'est à dire vous voyez cette dépendance là cette dépendance fait que la personne envisage c'est une maladie en soi comme quand on est dépendant de l'alcool on voit que la personne s'est dit je ne peux pas envisager je ne peux pas envisager moi aller en boîte sans pour autant prendre de l'alcool comme je ne peux jamais envisager c'est à dire l'intérêt même et l'essence même de la question de l'honorabilité de l'invitation qui vous a été donnée pour vous rendre et aussi de votre présence à une manifestation ne compte plus c'est ce qui fait qu'aujourd'hui l'intérêt même l'intérêt même du fait que de notion financière même ne compte plus c'est juste que le franc CFA aujourd'hui qui compte qu'on peut il n'envisage jamais une économie ou un circuit bancaire sans la monnaie du franc ou met les autres en danger en prenant l'alcool il est évident que tu peux mettre les autres en danger quand vous reprenez votre voiture vous rentrez à la maison que vous êtes sous les effets de l'alcool il peut vous arriver de faire un accident il est évident aujourd'hui quand on utilise la monnaie du franc CFA on est en train d'expliquer à tout le monde que vous êtes en train de mettre un autre avenir en danger vous êtes en train de mettre un autre avenir même par la limitation de la masse monétaire même par la limitation de tout ce que l'on disait vous êtes en train de mettre un avenir de la jeunesse africaine en danger on tire la sonnette d'un garde mais ces gens là ne le voient pas de cet oeil là ils ne voient pas qu'ils sont en train de nous mettre en danger avec cette approche là avec ces mécanismes là qui consistent aujourd'hui à utiliser cette monnaie lorsqu'on regarde des pays riverains prenez un exemple un pays comme la république démocratique du Congo ou un pays comme les Nigériens ou un pays comme les Ganat qui ont leur propre monnaie mais qui sont des pays riverains aux côtés des pays qui utilisent la monnaie du franc CFA il y a aujourd'hui une gêne monétaire et financière où ces pays vont à la chasse qu'est-ce qu'ils font ? vous prenez je l'ai vu et j'ai vécu cette situation vous prenez des dirigeants politiques par exemple d'un pays comme la république démocratique du Congo et du franc congolais et qu'est-ce qu'ils font ? ils injectent cet argent là dans le marché pour qu'on aille leur chercher le franc CFA et lorsqu'ils rentrent les gens rentrent dans le marché avec cette masse monétaire là illimitée du franc congolais pour chercher le franc CFA il se fait que le taux du franc CFA augmente et lorsque le taux du franc CFA augmente la conséquence directe ce sont les prix et les arrêts alimentaires des premières nécessités qui montent de manière vertigineuse et ce sont nous qui payons parce que nous n'avons pas assez d'argent voilà le mécanisme de cette comparaison qui fait aujourd'hui que ces personnes là nous mettent en danger et refusent de voir qu'ils sont en train de nous mettre en danger sur le cinquième point aujourd'hui on veut dire que ma consommation de l'alcool me prend beaucoup de temps vous voyez beaucoup de personnes aujourd'hui quand ils prennent de l'alcool tu passes au moins trois heures cinq heures quatre heures quelque part où tu ne fais que boire tu ne fais que boire tout le temps tu le passes là et le temps où tu pouvais faire quelque chose tu le passes là aujourd'hui le franc CFA nous applique autant de temps mes chers amis ça fait sept décennies sept décennies qui nous ont empêché d'avoir simplement le fait d'avoir une autre vision au-delà de cette manière d'hériter aujourd'hui ce qu'on peut appeler si j'ose dire d'exercer notre souveraineté monétaire d'exercer simplement d'exercer si vous voulez que votre enfant devienne je ne sais pas moi meilleur en quelque chose si vous voulez que l'on vienne des démocraties il faut nous laisser au moins s'exercer parce que si vous voulez que je sois meilleur même l'équipe de football il faut nous laisser nous en tenir ils nous ont empêché ça ils nous ont soi-disant ne faites rien parce que c'est un problème vous risquez vous de tomber sur vos bouches avez-vous la maturité nécessaire pour faire et sur le point 6 j'ai des envies irrésistibles vis-à-vis les envies nos dirigeants aujourd'hui ont des envies irrésistibles irrésistibles vis-à-vis de la dépendance monétaire et financière parce qu'il y a des propositions qui vont avec si vous prenez cette monnaie on vous fera tel don si vous acceptez ça la France vous garantit c'est la France elle-même qui tient aujourd'hui les commandes pour la garantie des stabilités vous avez vu l'exemple qu'on nous chante aujourd'hui la cause d'Ivoire malgré dix années des guerres l'économie est toujours voilà le mécanisme comparatif qui peut nous amener à ça et puis le neuvième point je vais aller un peu plus vite j'ai voulu arrêter de boire pendant un moment mais je n'en peux plus je n'en ai pas arrêté de boire oui ils nous ont dit à un moment donné on a failli on a failli on a voulu un moment sortir de la France mais vous savez les Français nous menacent comme une décoration permettez-moi de le dire cette déclaration qui est une insulte face à la jeunesse africaine le président il s'est permis le luxe le président il s'est dévi de dire à la face du monde que j'ai failli et j'ai voulu quitter le pouvoir mais c'est la France qui m'a demandé de rester et les jeunes africains ont applaudi comment on peut arriver à des insultes pareilles sans pour autant que le Sénat les déclenchent une révolte en nous j'ai voulu quitter le France vous savez quand on a voulu quitter vous avez vu ce prison ferme j'ai voulu quitter vous avez vu ce qu'ils ont fait à Thomas Sankara j'ai voulu quitter vous avez vu ce qu'ils ont fait à Sylvain sur les yeux voilà c'est la même dépendance le même mécanisme et le même sous-bassement avec toutes ces personnes là qui aujourd'hui sont en train de dépendre de l'alcool et le dernier point mes chers amis quelqu'un qui s'habitue dit souvent aujourd'hui mon système immunitaire tolère mieux l'alcool c'est devenu la normalité je tolère mieux l'alcool même si je bois souvent moi ça ne me fait pas de dégâts ça ne me fait pas de dégâts c'est comme aujourd'hui nous t'aimerons le franc-sépa aujourd'hui pour tout un chacun d'entre nous c'est normal on vit avec et mon cher ami qu'est-ce que tu veux on nous paye on vit avec et tout le monde voit que c'est normal une partie du salaire de nos enseignants une partie du salaire de la plupart des artistes une partie de notre argent est confiscée simplement avec ces mécanismes donc le résumé de ces points là qui parlent du franc-sépa dans ces manifestes il y a 14 points il y a 14 points mes chers amis parce qu'il faut commencer à décortiquer et à découvrir qui sont les ennemis de l'Afrique les ennemis de l'Afrique toutes ces personnes là aujourd'hui qui nous disent qu'il faut rester dans cette situation car l'Afrique on met car l'Afrique ira mieux ces ennemis de l'Afrique qui nous disent qu'il est mieux que les Français aujourd'hui s'occupent de notre sécurité parce que nous entre nous les Africains qui nous restons nous allons nous entretier les ennemis de l'Afrique qui refusent aujourd'hui catégoriquement qui refusent aujourd'hui que l'on puisse imaginer un bel avenir pour l'Afrique en ayant le goût de l'aventure je voudrais m'arrêter là pour vous appeler aujourd'hui au goût de l'aventure même si nous ne savons pas qu'est-ce qu'il y a là-bas je salue souvent le courage de nos frères et de nos soeurs qui aujourd'hui avec l'ingénosité possible sont en train aujourd'hui au risque et au péril de leur vie d'étarcer la Méditerranée pour aller de l'autre côté mais ceux-là ne savent pas qu'est-ce qu'il y a là-bas de l'autre côté ils y vont alors ces chanages là aussi c'est l'avenir l'avenir de notre mère patrie d'Afrique nous devons prendre ces goûts là pour ces chanages allons-y même si nous ne savons pas quel est l'avenir que nous réserve de l'autre côté mais c'est un défi le simple fait de prendre cette initiative est d'aller de l'autre côté le manifeste est à votre disposition je l'ai amené pour vous le donner une idée d'unité pour elle je vous remercie et je remercie votre disponibilité je suis le Président bon venu dans le Président je l'appelle je l'appelle le Président par un petit il est bon mot il nous dit 30 ans donc je l'appelle partout du monde on en a l'entend donc monsieur dans vos places un peu plus j'aurais pu en souvenir la sécurité sociale la sécurité sociale la sécurité sociale c'est le Président et l'Université c'est le Président qui fait de la dépendance de l'Université des gens qui vont pas de travail et de l'Université de l'Université vous allez aussi parler de la sécurité sociale finitement la subordinance et la solution la subordinance face à la pression de la situation la subordinance de l'Université dans votre manifest de développement dans votre manifest que vous avez eu nous avons suivi le frère Ouazoulou Ouazoulou qui parle avec détermination Ouazoulou qui n'a peur de rien comme le tien africain qui parle il n'a peur de rien alors la communauté internationale de sang ont immensement exécuté le peuple noir ont pris ce peuple pour leur gibier la communauté internationale de merde ont pris le peuple africain pour des peuples qu'ils pourront cigouer couper les organes et amener les organes et les vendre la communauté internationale ils se sont dit qu'ils peuvent découper la femme qu'ils peuvent prendre des machettes bien chaudes et la mettre dans la matrix de la femme car ils ont fait de la femme africaine une âme de guerre les viols fémicites des atrocités terribles au Congo et RDC on tue on tue immensement et le pays où il y a des massacres à cause de la communauté internationale parce qu'ils ont besoin du cobalt ils ont besoin du tantal ils ont besoin du colton ils ont besoin de tous les bons minéraux que le Congo RDC détient et pour cela il faut exécuter immensement les Congolais et silence total la communauté internationale se croit permis à tout oui et chez moi au poule ils font des massacres terribles mais ça va finir ça va finir parce que nous la patrie ou la mort nous vaincrons nous nous sommes debout parce que nous sommes debout nous voulons que nos générations vivent longtemps nous ne voulons plus voir une Afrique là où les vieux n'existent plus ils meurent ils meurent pourquoi ? parce qu'on les tue ou soit on les vaccine avec des vaccins de tuerie des vaccins de Bill Gates Bill Gates Bill Gates Microsoft et l'association de sa femme association de la mort ils vont injecter les Africains il ne faut pas que les Africains fassent des enfants regardez le président Jupiter Emmanuel Macron quand il parle les Africains faites moins d'enfants car vous avez huit enfants neuf enfants c'est ce qui amène la misère à bon à bon vous qui avez pris nos ancêtres vous avez amené nos ancêtres vous les avez vendus Martinique vous avez déposé des noirs aux Etats-Unis en France vous avez vendu vous avez vendu les trumets noirs comme une voiture toutes les belles banques que vous avez c'est avec l'argent de l'esclavagisme tous les minéraux que vous voulez en Afrique sont juste pour une petite clique et claque d'une petite minorité d'individus oui car nous avons entendu un homme blanc dans un documentaire que j'ai fait passer tout à l'heure il a dit que le système capitaliste est là pour broyer les populations la démocratie elle n'existe pas mais c'est un moyen pour exterminer les populations du monde oui la démocratie la démocratie n'existe pas quand j'entends des Africains dire dans des conférences oui nous voulons la démocratie comme en Europe aux Etats-Unis êtes-vous vraiment Africain avez-vous vraiment compris que le mot démocratie n'existe pas mais il faut commencer à comprendre les choses la patrie ou la mort nous vaincrons la patrie ou la mort nous vaincrons maintenant nous allons passer après Ouazulu Ouazulu c'est fini il a tout dit ce qu'il fallait dire nous allons suivre Kemi Seba sur le franc CFA et après nous passerons sur la fin de ce direct Kemi Seba très important système capitaliste tue tellement les Africains et les personnes doivent parler il faut que les gens se taisent il faut que les gens regardent il faut que les gens disent oh 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 on ne peut rien dire non on doit parler on doit parler bon avant de passer par Kemi Seba nous allons d'abord suivre un jeune blanc qui décrit le franc CFA nous allons d'abord l'écouter et après nous allons écouter Kemi Seba d'abord l'homme blanc là nous allons l'écouter on va l'écouter non non on ne peut pas tromper le peuple noir non au 28ème siècle l'homme noir fait que souffrir au 28ème siècle mensonge sur mensonge non non et le mot capitaliste n'est que mensonge mensonge on va suivre si tu pensais que l'esclavage était terminé alors tu peux immédiatement fermer cette vidéo et appelle ta maman pour qu'elle te donne une bonne grosse gifle installez-vous bien parce que le sujet d'aujourd'hui comme dirait K.James est tout simplement encore aujourd'hui on va parler du franc CFA alors déjà première blague CFA ça veut dire colonie française d'Afrique je sais pas si vous vous rendez compte ils ont une monnaie qui porte comme nom colonie ils auraient très bien pu l'appeler ferme là et vendre moi tout ça aurait été pareil mais il y a quelques temps ils se sont dit c'est vrai que colonie française ça se fait pas c'est un peu chemette quoi et du coup ils ont décidé de changer et maintenant ils appellent ça coopération financière d'Afrique alors là je dis bravo là je dis bravo là c'est excellent c'est excellent je pense que ce changement ça a été le plus gros je t'emmerde de l'histoire non mais parce que changer uniquement le nom d'un truc pareil ça sert à rien c'est comme si moi demain je m'appelle Jean-Marc mais même si je m'appelle Jean-Marc mon visage lui il te donnera toujours envie d'appeler la police 14 pays pour plus de 100 millions d'habitants et devinez où est-ce qu'on imprime les billets en France donc la France elle est toute seule dans deux villages paumés que personne ne connait fabrique une monnaie dont dépensent 100 millions de personnes donc si demain Jean-Jacques le révolté avec ses copains ils font grève parce qu'en France la grève c'est limite une religion et bien attend 100 millions de personnes qui seront peut-être dans la merde mais attends c'est pas tout les pays qui utilisent le franc CFA ce sont les seuls pays au monde qui payent un impôt à un autre pays chaque année ils sont obligés de donner 50% au trésor public français déjà que la France elle exploite à fond et depuis des années les ressources de ces pays et en plus ils doivent donner la moitié de ce qu'ils gagnent à des mecs qui n'ont même pas levé le petit doigt c'est comme si tu venais chez moi que tu me volais tous mes meubles et qu'en plus tous les mois je dois te donner la moitié de mon salaire sans parler du fait qu'hier soir tu avais déjà combriolé mes grands-parents il y a trois banques centrales africaines qui gèrent l'économie et la vie de millions de personnes et devinez qui est-ce qui a un droit de veto dans chacune de ces banques ce n'est pas la France donc si un jour un pays comme le Mali décide d'emprunter de l'argent à une de ses banques pour faire un pont pour son peuple et bien à ce moment-là il y a un mec qui vient du fin fond de Roubaix que personne ne connaît qui ne parle même pas la langue du pays et bien il a le droit de dire le slogan de la France ça devrait être maintenant liberté, égalité, fraternité au-dessus de la Méditerranée en dessous ou non tu n'es plus la merde et puis quand j'entends que la France fait des dons en Afrique non 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 voler 50 euros à quelqu'un et lui donner 10 euros ce n'est pas un don c'est un remboursement et heureusement qu'il y a eu des chefs d'Etat qui se sont rebellés contre le franc CFA il y a eu par exemple Sylvain Lusson Lapio ah non 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 lui il a été assassiné pardon il y avait aussi Thomas Sankara non 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 lui aussi il a été assassiné non il y a aussi Maudibokita ah non non lui il est mort en prison pardon je crois que je vais arrêter là récemment François Hollande est allé à Bamako et je pense que sur une échelle de 1 à 20 sur le manque de respect je pense qu'on doit être chère Ibrahim j'ai été très sensible au mot que tu as bien voulu prononcer